C'est un homme qui s'est présenté à moi un samedi matin et qui m'a dit être en possession de trois des huit toiles qui avaient été volées il y a deux ans dans l'église Saint-Jacques, c'était à la fin du mois d'octobre. Et puis il les a apportées, il les a déposées dans ma maison en presbytère. J'ai voulu les regarder un petit peu quand même pour vérifier qu'il n'y avait pas erreur sur les toiles et j'ai bien reconnu les trois toiles qui appartenaient à l'église Saint-Jacques. Alors les toiles ont été abîmées, manifestement elles ont été, elles ont fait un petit séjour en extérieur, sans doute quelques jours en extérieur. Donc elles sont un peu abîmées et puis elles portent la trace, elles ont été roulées. Donc elles portent la trace du fait qu'elles sont roulées, les toiles ne sont pas faites pour être roulées évidemment, elles sont faites pour être vraiment à plat. Donc il y a des parties de peinture qui sont parties et puis il y a des morceaux de toiles aussi un petit peu déchirés. Lorsque le vol a été commis, je pense que les choses ont dû être faites assez brutalement au cutter je crois. On voit que dans la façon de couper il y a des choses qui ont même été un peu arrachées. L'état n'est pas très bon mais n'est pas désespéré. Je pense qu'une restauration est tout à fait envisageable. Je ne suis pas expert en la matière mais une personne qui s'y connaît un petit peu plus m'a dit que les choses étaient tout à fait faisables. Il y en a encore cinq qui manquent et parmi les cinq qui manquent il y en a une plus spécialement qui nous tient vraiment à cœur. C'est une toile qui représente surtout pour les Diepois, une toile qui représente des marins en perdition en mer avec la Vierge Marie qui leur vient au secours, qui vient à leur secours. C'est une toile qui est très importante dans le cœur des Diepois, ville de mer, ville de marins, ville de pêcheurs. Et puis la présence de Marie, la Vierge Marie qui vient en aide aux marins. C'est quelque chose, au moment où la toile a été faite, était très important. Mais aujourd'hui encore, pour des Diepois, cette toile fait vraiment partie de notre vie, de notre quotidien. Vous gardez l'espoir ? Oui, oui, plus que jamais, plus que jamais. C'est important qu'on en parle, je crois. C'est important qu'on redise, ben voilà, ces toiles, elles sont faites pour l'Église de Diepe. Elles sont faites pour que les gens puissent les voir. Elles sont faites pour que les gens puissent prier devant. Elles sont faites pour que les gens puissent les admirer. Elles ne sont pas faites pour être cachées, je ne sais où, par je ne sais quel voleur. Elles sont faites vraiment pour être là, dans l'Église Saint-Jacques. Merci. Merci. Merci.